bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui donc nous sommes le mai 2019 et aujourd'hui exclusivement je vais pas parler donc aujourd'hui c'est pas une vidéo qu'on s'est fait donc aux analyses classiques aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur le bnb donc le binance le token binance alors je fais cette vidéo spécialement puisque ces derniers temps j'ai parlé du binance en alternance avec bitcoin dans les vidéos du jour et là je voulais faire une vidéo un peu spéciale puisque donc je me suis mis un peu à regarder un peu plus profondément donc les graphes du binance alors donc j'avais proposé donc de prendre de regarder donc le bnb btc à ce btc pour puisque je trouvais que effectivement il avait de bonnes un bon graphe et donc là par rapport à justement la vidéo d'hier je disais que voilà donc là on voit que le bidance en fait il a il a franchi donc la moyenne mobile et puis là il est en train de monter un peu et donc ça c'est plutôt positif c'est encourageant donc il a passé donc là les 3 0 0 39 40 que je m'étais fixé il est monté donc jusqu'à 0 40 50 0 0 40 51 donc il a fait il a marqué une belle progression par contre là il est en train de se être de revenir un peu en arrière on verra si donc il donc là c'est un point il est pile poil sur un support donc est ce qu'il va remonter après ou est ce qu'il va franchir ce support pour baisser ça on le verra dans les quelques heures qui suivent alors c'est pas l'important de ce que je voulais dire que je voulais vous dire c'est est ce que je me suis posé la question entre bnb btc et bnb usd qu'elle était le mieux en fait à à trader on va dire en quelque sorte quand on regarde de bnb usd en une heure bon c'est pas très encore ça donne pas très envie d'investir dedans puisque on voit qu'il ya que c'est s'arrange pas mal et par contre si on le regarde en daily par contre on voit qu'il ya une belle progression haussière alors que le bnb btc quand on regarde en daily il a une progression haussière mais on voit qu'il est dans une période de stagnation ici voyez là depuis on va dire depuis 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 mars il est en stagnation en fait dans un range donc à plus long terme de bnb btc est rentré dans un range alors que le bnb usd si on prend depuis début mars lui on voit que bah il est en progression progression constante alors qu'est ce qui explique ça et ben c'est simplement le fait que si on regarde le btc donc lui le btc le btc il a repris il a repris de la hausse donc le bnb face au btc même si le bnb il est en constante hausse ce qui permet de savoir qu'il est en constante hausse en fait c'est le bnb face au dollar donc le bnb est en constante hausse mais comme le btc en train de reprendre du poil de la bête et on voit bien quand on regarde donc la courbe du btc sd on reprend la courbe kraken donc on voit bien que lui il en compte en augmentation qui commence à devenir un peu expo enfin pas encore exponentielle mais elle est encore de de s'accroître elle est quand même assez forte donc bien dit qu'il ya une progression assez un progressive naturel pour régulière face au btc qui lui a une progression qui est en train de venir un peu un peu forte assez forte et ben c'est normal qu'on est on se retrouve dans des courbes bien btc stagnante ont depuis que depuis que le btc en fait croit fortement donc ce qui veut dire que si le btc continue à croître et c'est ce qui est un peu prédit c'est ce qui est un peu le ressentiment de marché donc s'il continue à croître et qui peut-être il va reprendre même une courte exponentielle comme il avait fait de repasser alors c'est pas garantir ça se trouve va consolider entre temps voilà rien n'est garanti pour l'instant mais on voit bien que le btc a repris du poil de la bête depuis qu'il a passé donc depuis 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 qu'il a depuis en fait début avril on voit bien qu'il est relancé en fait donc ce qui est probable pour bien de btc c'est même que le bnb tc finissent par baisser un peu ne voudra pas dire que le bnb en lui-même est en train de baisser c'est à dire que face au bt face au bitcoin la binance et ben il n'est pas assez fort pour que la courbe bnb btc puisse être haussière alors je me suis posé la question est ce que c'est intelligent finalement de de faire ce que j'ai fait de d'acheter du bnb btc face au btc alors en fait je me suis rendu compte que finalement le mieux c'était plutôt de prendre du bnb usd parce que faut le regarder vraiment voilà regardez quand même à plus long terme et voir ce principe enfin pour l'avenir pour en tout cas ce qui est probable le plus probable fin à l'heure actuelle pour moi c'est que le bnb face au btc finit restent à stagney pendant un moment et finissent même pas décroître donc je me dis le mieux c'est de prendre du bnb face au dollar et autre chose on va regarder donc à plus long terme encore donc là on était en daily pardon donc sur une échelle et là on est en là on est en graphique une heure donc là chaque bougie représente une heure ici chaque bougie représente une journée donc c'est progressif mais on est dans une période de consolidation et là en weekly donc c'est en hebdomadaire je sais une bougie représente une semaine ici on est encore on est en train de croiser la moyenne mobile donc période où on sait pas trop encore ce qui va se passer période assez neutre et si on met le bnb usd face au dollar en hebdomadaire donc une bougie représente une semaine on est encore aussi on est loin de la moyenne mobile donc en progression et en progression depuis février en hebdomadaire en daily on est en en progression encore donc on a eu un petit moment blessé ici voilà mais très vite ça s'est repris et là on fait depuis depuis le mi mai en fait on est repassé voilà bien haussier sur le sur binance face au dollar et ça c'est normal parce que binance effectivement comme c'est aujourd'hui l'exchange on va dire numéro un dans le marché de la crypto et que en plus il ya des tokens donc c'est représenté par un token donc ça veut dire que là même c'est à dire que si et si le bitcoin croit encore ça veut dire qu'il ya plus de monde qui vont rentrer dans le bitcoin c'est à dire qu'il ya plus de monde qui vont investir dans binance c'est à dire que le token binance va encore lui prendre de la valeur c'est pour ça que je dis que non c'est une très pour ça j'en intéresse pas mal à binance parce que il s'est préservé déjà par rapport à la crise qui a eu sur les crypto dernièrement de l'année dernière il a réussi à se préserver quand on regarde son ses statistiques il n'a pas une chute extraordinaire comme elle aurait pris comme l'a pris le bitcoin et en plus il croit quand le bitcoin croit donc en fait c'est enfin voilà je trouve que franchement c'est pas mal alors bien sûr quand quand le marché va entrer vraiment dans une phase de frénésie alors le binance lui va augmenter peut-être encore de manière régulière alors que les autres vont prendre des exponentielles mais voilà pour moi ça fait un peu penser à une valeur refuge quelque part alors voilà donc là on voit bien depuis février effectivement depuis février on est bien parti en hausse on a bien repris à la hausse alors si je remets de l'outil alors je le met à plus en termes je met en en semaine donc nous on a quand même subi une bonne phase de baisse là de quasiment vingt mille dollars à trois mille dollars donc c'est énorme et le bnb lui en lui donc fin décembre voilà il était au plus haut donc comme tout le monde comme toutes les crypto il avait marqué un plus haut à 27 dollars et vous voyez qu'il est redescendu vraiment au plus bas à 4 dollars donc il a quand même suivi une bonne baisse mais par rapport à son historique passé il était loin de c'est plus bas très loin des plus bas et puis bon là il est remonté et lui c'est en fait si c'est repris déjà depuis décembre et on voit qu'il est vraiment constante hausse voilà bon donc donc voilà donc enfin pour moi le bnb ça c'est une bonne alternative alors vous me direz que c'est vrai que finalement qu'on regarde vraiment par rapport au bitcoin c'est un peu pareil en fait 22 à 3000 de 22 c'est comme si on dit de 22 à 3 donc ouais non le bnb a subi à peu près la même chose ah oui non c'est parce que je voulais mettre c'est pas ça une petite erreur en fait c'était le bnb face au btc que je me comprenais plus tellement donc le bnb face au btc donc lui il a pas subi la chute que je suis subi de la jute que je suis sur ce qu'on voit de la bnb ici si on prend donc alors où est-ce qui est notre mois de décembre 2017 il est là donc la décembre 2017 voilà quand le plus quand tous les marchés étaient au plus haut donc lui il était à 0,01 et vous voyez que lui il n'a pas subi la chute donc le bien vif face au btc il a pas subi la chute qu'ont subi les autres. Il a subi la première phase de chute. Bon, le plus bas, si on prend la mèche, ça a été 0, 0, 0, 72. Donc, voilà, il a fait quand même une bonne chute, c'est vrai, en valeur, mais tandis que les autres marchés, donc si on compare ici, donc là, c'était pas la plus grosse chute du marché, on était dans... Vous voyez, si on compare, c'était la première phase de chute, puis il y a eu la deuxième phase de chute ici, qui a ramené le Bitcoin à 3 000, et bien lui, le BNB-BTC, lui, il l'a pas subi ça. Il a eu la première phase de chute, et puis il s'est repris, il a revu une phase de chute, donc pendant que lui, le Bitcoin et les autres subissaient cette deuxième phase de baisse, lui, le BNB-BTC, il avait déjà remonté, même s'il a subi une phase de baisse, elle était encore assez haute, puisqu'on était à 0,012. Et vous voyez, après, il s'est repris, et donc là, depuis, il est haussier, donc il a entamé la marche haussière dès décembre, dès fin décembre. Il a entamé la marche haussière au niveau des crypto-monnaies. Donc là, déjà, ce qu'on peut se dire, comme BNB, c'est une plateforme de l'exchange, de crypto-monnaies, ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, en décembre, déjà fin décembre, enfin, même début, fin mi-décembre, on va dire, il y a déjà de l'argent qui était en train de revenir sur le marché, si on regarde ça d'une manière un peu logique, voilà. Et voilà. Et ça en est suivi après, donc, la montée du Bitcoin, etc. Et pendant cette phase-là, ce qu'on peut dire, si on revient en arrière, donc, avant le crash, donc, pendant le crash, voilà, c'est normal, le BNB face au BTC a monté aussi, parce qu'il y avait de l'argent qui s'investissait, tout ça, donc, le token a pris de la valeur. Et, quand le marché des cryptos s'est écoulé, lui aussi s'est écoulé puisqu'il y a de l'argent qui sortait, donc, il y a de l'argent qui est sorti du BNB. Cependant, il y a encore de l'argent qui restait, puisqu'il y a beaucoup de holders au niveau des crypto-monnaies, donc, il y a de l'argent qui est resté. Et après, donc, il y a quand même eu encore des investissements, on voit qu'il y a eu des périodes quand même d'investissement, donc, où le BNB s'est bien porté, certainement parce qu'il y a aussi il y a eu beaucoup d'autres altcoins, etc., donc, ça a ramené quand même de l'argent malgré tout. Et, voilà. Donc là, après, il y a eu une période effectivement, pendant l'année 2018, assez douloureuse. Donc, c'était la deuxième phase de perte au niveau des marchés, donc, même le bilan aussi en a perdu. C'était vraiment la période de désillusion où beaucoup de gens sont sortis, mais c'est resté quand même correct. Et vraiment, voilà, donc là, ça a marqué, donc la reprise ici a marqué vraiment la reprise des cryptos. Enfin, bon, voilà, c'était pour vous dire qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça. Enfin, moi, ce que j'en sors de tout ça, c'est que pendant les périodes de crise sur le Bitcoin, ou périodes marquées vraiment baissières sur les cryptomonnaies, ce qu'on pourrait faire, en fait, ce serait d'aller sur BNB, d'investir sur BNB, BNB, BTC, puisque, effectivement, vu que les cryptos, vu que le Bitcoin va perdre de la valeur, vu que Binance, lui, il a tendance à garder de la valeur et à même progresser parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux cryptomonnaies d'entreprises, Donc, BNB, lui, on va dire qu'intrinsèquement, sa valeur est en progression constante et régulière. Donc, si le Bitcoin lui décroît, s'il est dans une mauvaise période, c'est là qu'il faudrait aller sur BNB pour sécuriser son argent et pour continuer à gagner de l'argent. Voilà. Enfin, continuer à faire croître son capital. Alors, et par contre, dans les périodes où le Bitcoin, lui, il est en bull market pendant qu'il est en train de, pendant qu'il est en phase haussière comme actuellement, eh bien, je pense que le mieux, ce serait, d'une, déjà d'investir dans le Bitcoin, tout le temps, et de deux, ce serait aussi d'investir dans BNB, dans BNB toujours, de garder une partie dans BNB et si on veut le sortir à un moment, son argent, c'est le sortir en dollars. Donc, est-ce que c'est bête, finalement, enfin, au début, je me suis dit, mais, quand j'ai vu, en fait, je me suis dit, là, par rapport à ce que j'ai fait, mince, c'est bête d'avoir pris du Binance maintenant sur la base du graphique BNB-BTC. mais, en fait, je m'en fous, en fait, quelque part, parce que, ce qui compte, c'est que j'ai du BNB, en fait, donc, j'ai acheté du BNB, c'est vrai que je l'ai acheté en basant sur le graphique BNB-BTC, soit, ce n'est pas une bonne, ce n'est pas, ce n'est pas la meilleure chose, ce n'est pas la meilleure opération, parce que le BTC, lui aussi, il est en période haussière, donc, il est mieux de prendre de BNB face à l'USD, mais, en fait, je m'en fous, parce que, ce qui compte, c'est que j'ai du BNB, en fait, j'ai acheté du BNB, donc, j'ai du BNB, mais, après, je peux le vendre, je ne suis pas obligé de le vendre face au BTC, si, par exemple, pendant la phase haussière, je veux sortir du BNB, récupérer du BNB, je peux le sortir face au dollar, et donc, là, je vais être, gagnant face au dollar, voilà, donc, si, voilà, je vais le sortir bientôt, enfin, voilà, je peux le sortir face au dollar, et là, je suis, voilà, en tout cas, dans cette période actuelle, je suis gagnant face au dollar, enfin, bon, je veux dire, ce n'était pas une mauvaise opération, quoi, en gros, alors, là, ce qu'il faudrait, si on veut se baser par rapport au graphique dollar, ce serait attendre qu'il repasse, au moins, au-dessus des 36, 36 dollars, voilà, donc, fin de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être donné des idées aussi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si cette vidéo vous a plu, et ce que vous pensez, en fait, effectivement, de ce que je viens de dire, de BNB face au dollar, et face au BTC, voilà, et qu'est-ce que, voilà, laissez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir, allez, ciao, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada,